Qui n'a jamais marché dans une crotte de chien ? En ville, cette image est quotidienne car les propriétaires ne ramassent pas toujours et ça agace. Pourtant, ils s'exposent à une amende de 68 euros. Il faut absolument faire en sorte que la voie publique soit propre, elle est à tout le monde. Il y a toujours des gens qui ne voient pas que leur chien fait popo. Ils ne préfèrent pas voir, comme ça ils ne ramassent pas. Pour faire progresser les comportements, une centaine de chiens, leurs maîtres et associations se sont réunis pour une balade canine urbaine à Toulouse. L'enjeu est important car plus de 50 000 chiens vivent dans la ville rose. La question de la propreté, c'est une des questions dont les Toulousains me parlent le plus et je les comprends. Il y a beaucoup de propriétaires de chiens à Toulouse, il faut donc que tous soient citoyens et donnent les bons messages. Message porté sur ce bandana de la charte « Un maître citoyen pour un chien citadin ». En plus de la propreté, le maître dit citoyen doit garder la maîtrise totale de son animal, donc l'éduquer à la promenade en ville. On a un jeune chiot et il est un peu affolé, il a un peu peur, donc c'était pour l'habituer un petit peu au bruit, au monde, aux autres chiens. Dans les prochains mois, de nouvelles balades en groupe et des cours d'éducation canines seront proposées gratuitement. Et si tout cela ne suffit pas, des brigades en civil arpenteront les rues pour sanctionner les mauvais propriétaires d'ici quelques mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !